Bienvenue dans la première d'une petite série de deux vidéos adressées particulièrement aux graphistes non confirmés. A ceux qui ne veulent pas passer une éternité sur Photoshop, ceux qui sont là pour la réalisation finale, à ceux qui utilisent le logiciel comme outil et non comme ouverture à la création. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit kit, simplifié au possible, pour que n'importe qui puisse faire ses miniatures YouTube ou autres affiches du même format, en quelques minutes seulement, et ce, sans la barrière du logiciel. Je dis kit pour ne pas dire pack, c'est plutôt une sorte de template, mais avec plus d'une possibilité de réalisation. Ce n'est ni un pack qui vous servira de base de ressources, ni un template où il faut simplement modifier un texte. Vous aurez à choisir votre fond, votre texte, style de texte, vos dispositions d'éléments, vos effets, des centaines de possibilités, et tout ça sans la moindre réflexion quant au logiciel. Le kit, c'est celui-ci. Il est tout simple, vous avez juste ici la liste des calques qui sont normalement organisés en trois groupes, à part si j'ajoute des CC avant l'upload. Les seules choses que vous auriez à faire seront de masquer ou d'afficher un calque, et de modifier l'opacité de ceux-ci pour les fonds par exemple. Le groupe des fonds est subdivisé en trois parties. Vous avez donc les fonds simples qui sont de petits dégradés à laisser tel quel, ou à passer derrière un paysage. Les paysages, vous en avez quelques-uns juste ici, que vous pourrez tout aussi laisser tel quel, de la même façon que les fonds simples, ou alors de les passer avec un filtre qui sont juste ici, les dégradés. Vous avez le filtre sombre qui peut donner un effet comme celui-ci, mais vous pouvez utiliser aussi un dégradé filtre de couleur, comme ce que j'avais appelé fonds à filtre dans ma vidéo sur les fonds, que je vous invite à aller revoir. Donc il suffit de prendre par exemple un dégradé bleu, et puis d'ajouter un paysage en baissant l'opacité juste ici, de façon à trouver le résultat souhaité. Donc pour prendre un exemple, on va prendre un dégradé gris, donc ce que j'ai appelé filtre sombre, avec ce paysage là, pour nous donner un fond qui est pratiquement terminé comme ceci. On va masquer les fonds, et on va passer au groupe des polices. Donc on l'affiche juste ici. Vous avez donc un premier texte blanc avec une ombre derrière qui le fera ressortir un petit peu, qui est accompagné d'un texte un peu plus gras et de couleurs. Je vous l'ai laissé en quatre couleurs, rouge, vert, bleu et jaune. Juste en dessous, toujours la même police avec un texte fin et espacé. Et donc normalement avec ces trois textes et styles de texte, vous pouvez placer le titre plus une petite phrase. Je vous ai laissé juste en dessous quelques petites polices, qui seront normalement dans le kit au téléchargement. La disposition et la taille de texte est bien sûr à modifier. Libre à vous de bouger tous les éléments à l'aide de l'outil de déplacement juste ici. Pour l'exemple, on va venir sélectionner l'outil texte, faire un seul clic, et puis effacer pour modifier. On va donc marquer le titre souhaité. Prendre l'outil sélection ou cliquer juste au niveau des calques pour désélectionner le texte. Choisir la couleur du deuxième texte. On va prendre par exemple du rouge en masquant le jaune pour taper la deuxième partie qui devrait mieux se voir sur la miniature. Le troisième texte est optionnel. On peut marquer ce qu'on veut pour terminer le titre de la miniature. Il suffira ensuite de sélectionner nos trois petits textes à l'aide de Shift pour les déplacer où l'on veut sur la miniature. On peut aussi agrandir n'importe quel texte. Par exemple celui-ci, le recaser au milieu, puis déplacer le tout sur le centre de l'image. On masquera donc les trois autres polices. On peut agrandir le tout à l'aide de Ctrl-T. On passe maintenant au groupe des effets en désélectionnant le groupe des polices. Pour l'instant, il n'y en a que quelques-uns dessus, mais en général c'est les essentiels. Vous avez donc une lumière qui viendra s'installer sur le haut de l'image. En général, si vous avez un texte sur le haut, il faudrait le passer au-dessus. Une lumière jaune. Vous avez aussi ces petits éclats sur le bas, des particules ajoutées sur toute l'image. Ces petites lignes que vous m'avez beaucoup demandé sur le tutoriel sur les fonds. Et puis un petit effet que je vais vous expliquer juste après. Pour tous ces effets, vous pouvez bien sûr modifier l'opacité afin de les rendre en harmonie avec le reste de l'image. Et pour le dernier effet, c'est pour ajouter des lumières un peu partout sur l'image. Donc il suffira d'afficher ce calque de tâches, de prendre le pinceau à une taille à peu près de 700, choisir une couleur qui est sur le fond, donc par exemple orangé, et en mettre un petit peu partout. Et vous verrez que les contours de l'image prendront la couleur grâce aux contours lumineux que j'ai mis juste au-dessus. On va passer l'effet de ligne sous les polices, réduire un petit peu l'opacité des tâches, et la miniature est terminée. Je vais sauvegarder ça pour vous montrer un deuxième exemple. C'est parti, on va choisir notre fond. On va prendre cette fois-ci un filtre de couleur avec ce paysage-là qu'on va descendre à 40%. Pour le texte, je vais prendre la couleur jaune juste ici, modifier donc les textes, les déplacer, et masquer ce qu'on n'utilisera pas. On va agrandir le tout, de façon à ce que ça prenne bien l'espace, le mettre sur le milieu, et puis ajouter les effets. On va prendre des tâches de couleur bleue, qu'on va disposer un petit peu partout sur l'image, en baissant l'opacité. On va enlever ces lignes, et on va ajouter le petit éclat sur le bas, en baissant son opacité, et la petite lumière sur le haut. Et la deuxième miniature est terminée. Voilà pour les démonstrations. Pour télécharger ce kit, vous avez le lien en description. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander en commentaire ou sur mon Twitter. Comme je vous l'ai dit, c'est la première vidéo d'une petite série adressée au grand public, et pas forcément aux graphistes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, merci de laisser un like, et surtout de partager la vidéo, c'est la plus grande aide possible.